et je dois dire que pour nous aussi c'était une aventure extraordinaire de se retrouver nous et nos autres camarades sur un plateau on a été une équipe extraordinaire d'amitié et comment je veux dire et c'est une aventure qui a duré 30 ans ce qui est rare ça n'est jamais arrivé dans l'histoire du cinéma et nous on était les premiers à vivre ça et du coup ça crée des liens en plus avec un au départ un directeur de plateau qui était mais alors nous pour le coup ce qui était sur l'écran c'était de l'ordre de l'ovni mais pour pierre trabeau qui nous dirigeait c'était encore autre chose c'était voilà c'était le comédien qui faisait popey qui faisait daffy doc il était il était dans ce monde là c'est lui qui jouait l'instituteur dans la guerre des boutons c'était un comédien en repère que j'aimais beaucoup un monsieur qui avait un caractère très tranché très dur et il nous a vu nous arriver avec des grands yeux comme ça dans ce truc et personne n'y comprenait rien et lui a mis le là en fait il nous a dit on va faire comme si on comprenait tout et on va faire du mieux qu'on peut et on a fait vraiment comme ça franchement et je pense que c'est grâce à lui aussi le succès de dragon ball parce que tout au lieu de dire bon on va faire un truc on n'y comprend rien non 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 je peux pas te laisser dire ça c'est non que je peux te laisser dire que c'est grâce à pierre ça c'est une autre affaire mais je peux pas te laisser dire que si sinon on l'aurait fait comme ça c'est pas vrai ah oui mais les gens pourraient comprendre parce que tu t'es exprimé comme une idiote était toi tu t'es exprimé comme une idiote n'importe comment ta matama aïe elle me mord ce chien non non c'est pas vrai autant qu'on tous autant qu'on est et même les autres sur le plateau d'ailleurs c'est pas vrai on n'est pas du tout un céline on est conscience professionnelle elle dit pas avec déjà que non c'est vrai quoi qu'on fasse et les gens ne se rendent pas forcément compte parce qu'il ya des gens qui n'aiment pas du tout ce qu'on a fait ils ont parfaitement le droit d'ailleurs et puis il ya eu des erreurs et puis et puis on travaillait vite on était forcé de travailler vite mais c'est on ne l'a jamais fait en s'en foutant et quel que soit le travail sur lequel on est on ne fait jamais en s'en foutant c'est pas vrai parce qu'au bout du coup mais moi oui d'autres peut-être mais nous pas non non mais sur quelqu'un d'autre oui peut-être mais nous on s'en serait pas jamais foutu on s'en serait jamais foutu de toutes les manières ben ça dépend si il nous est arrivé certains de dire si moi je m'en fous pas et je veux le refaire c'est pas bien et en tous les cas il faut on essaie toujours de faire pour le mieux et c'est complètement con de faire autrement parce que n'importe comment à l'arrivée c'est nous qu'on entend donc on essaye de donner le meilleur ou le moins pire donc qu'est ce que tu voulais dire c'est vachement intéressant ce que tu penses non je voulais dire une autre chose aussi c'est que dragon ball c'était nous on le doublait pour à b prod pour le club d'eau et le club d'eau c'était pour les petits enfants et c'était étrange d'avoir ce discours là pour des petits enfants et on se demandait ce que vous vous compreniez et nous de dire les histoires que racontent bah oui oui c'est ça c'était bizarre des histoires d'adulte mais en fait ils ont acheté le produit sans se rendre voilà et c'est que lorsque je suis allé au japon que j'ai compris que c'était que les japonais faisait du dessin animé pour adultes s'exprimer au lieu s'exprimer en film comme nous on fait ou en livre et ben il s'exprimait en manga et en dessin animé voilà et quand tu es entré j'ai expliqué ça mes camarades et j'ai enfin compris j'ai fait ah oui d'accord et on a compris qui était tortue géniale à ce moment là parce que ce type qui sniffe les slips des petits et des petites filles pardon on se demandait ce que c'était quand même c'était étrange